Salam alaykoum et bonjour à tous. Bienvenue à toi sur ce quinzième épisode de Fadorel. La fadena d'aujourd'hui, c'est un sentiment que l'on a tous. Le sentiment d'aujourd'hui a réparé beaucoup de cœurs. Des cœurs qui étaient brisés et tristes. Aujourd'hui, ils sont heureux et pleins d'espoir et d'amour. L'histoire d'aujourd'hui, c'est sûr, l'amour. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Bacharat Manji. C'était un paysan très pauvre au nord de l'Inde. On l'a souvent pris pour un fou, mais il a fini par être un héros. Cet homme vivait dans une campagne qui s'appelait Wazir Janji. Cette campagne était très proche de la ville, mais elle était séparée par une chaîne de montagne qui était très grande. Il faisait 80 kilomètres. Donc, les villageois, pour aller à la ville, ils devaient faire le tour de la chaîne de montagne pour arriver à la ville. Alors que s'il y avait un tunnel dans cette montagne, ils auraient fait cette distance en quelques mètres seulement peut-être. Et un jour, la femme de notre amie paysan, elle était partie chercher à manger et à boire. Et en essayant d'escalader les rochers, elle a glissé et elle est tombée sur sa cheville. Et gravement blessée, elle n'a pas pu être emmenée à l'hôpital. Et malheureusement, l'hôpital était juste à côté. Mais pour y aller, il fallait faire le tour des 80 kilomètres. Donc, à cause du manque de soins, elle est décédée juste quelques temps après. Cet homme qui aimait énormément sa femme, après sa mort, il regardait les montagnes et il se disait, si ma femme est décédée aujourd'hui, c'est à cause de cette distance qu'on n'a pas pu parcourir. Et juste après, il a pris une décision très étrange. Il a décidé que tous les matins, il allait prendre sa pioche et aller creuser cette montagne. Du matin très tôt jusqu'à l'après-midi. Et après, durant l'après-midi, il continuait à travailler séchant pour qu'il puisse se nourrir. Les gens qui le voyaient tous les jours, se moquaient de lui. Et lui, il répondait, « Je l'aime, je dois lui prouver mon amour, même après sa mort. » Vous savez, il a creusé durant combien de temps ? Il a creusé de 1960 jusqu'à 1981. Il a creusé durant 21 ans. Tous les jours est creusé. Jusqu'à ce qu'il voit la ville de l'autre côté. Et vous savez, il a écrit quoi sur le dernier bout de la montagne ? Il a écrit, « Seulement aujourd'hui, j'ai réussi à te prouver mon amour. » Cet homme, on l'appelait l'homme montagne. Il est décédé en 2007. Et il a été reconnu comme un héros par le gouvernement de Biarr. Souvent, on a honte ou on n'ose pas parler de ce sujet avec nos proches. Tout simplement parce qu'on a mal compris l'islam. L'islam, ce n'est pas une religion où il faut être dictateur chez soi. Ce n'est pas une religion où il ne faut pas montrer son amour. On sait tous que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait la course avec Aïcha. Et dans un hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Le croyant qui a la foi la plus complète est celui qui a le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leur femme. » N'oubliez pas que l'amour ne vit pas grâce aux belles paroles et aux beaux compliments. Il va surtout vivre grâce aux bons comportements et les bonnes actions. C'était la fadila d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, incha'Allah, pour une nouvelle fadila. D'ici là, vivez avec le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, « Le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa famille. » Je suis le meilleur avec ma famille. Sallam alaykum.